Sous-titrage ST' 501 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 Oui, encore une fois pour clarifier parce que je dois avouer, je ne sais pas, il y a peut-être un problème de traduction, mais M. Copé, vous me dites que vous n'êtes plus prêt pour demain après-midi, mais est-ce que vous seriez... Sous-titrage ST' 501 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 Je n'ai pas de raison de présumer que ce ne sera pas possible la semaine prochaine. Je serai en mesure d'être prêt la semaine prochaine, si ce document est traduit en priorité et est prêt, alors je serai disponible pour la semaine prochaine. Je veux juste poser une question. Est-ce qu'il y a une demande de traduction de ce document ? Nous essayons de vérifier si cela a été fait. Est-ce que des partis ou quiconque a fait une demande de traduction de ce document, de la Défense ? Il me semble, oui. Savez-vous quand, dit la Justice, la Défense ? Il y a une traduction anglaise disponible de l'autre document. Je présume que cela a été fait dans le cadre de la même demande. Je pense que je voulais vérifier l'état d'avancement de la traduction. Peut-être qu'il faudrait attendre pour savoir quand est-ce que la traduction serait disponible avant de rendre la décision. Oui, M. le Président, j'ai des remarques à faire à propos. Si la question de la langue continue à se poser, on va avoir d'autres difficultés. Je crois savoir que concernant deux TCW 920, il y a également un long entretien DCCAM qui n'est disponible qu'en français. Alors, j'espère qu'on ne devra pas postposer également ce témoin qui doit comparaître par vidéoconférence mardi. En tout cas, c'est vrai que de notre côté, nous avons des anglofondes et des francophones. Je pense que la question, la langue mérite d'être posée, parce que pour demain, je comprends qu'un long document disponible uniquement en français qui serait intimement lié aux déclarations du témoin de DCW 1069 présente des difficultés. Mais à une semaine, je crois que les difficultés seraient plus ou moins levées. L'équipe de défense de Nunchia possède au moins deux avocats nationaux qui peuvent intervenir dans cette chambre. Ils se posent de plusieurs francophones également qui comprennent très bien ce qui se dit en français. Donc, il s'agit de lire des extraits de déclarations faites au DCCAM. Les avocats nationaux pourraient lire ces extraits et les extraits pertinents en Khmer. Je crois qu'il y a donc, effectivement, peut-être plus de préparations qui requisent, mais des solutions qui existent. Pour cette raison, il serait raisonnable de repousser la comparaison de plusieurs témoins à une date indéterminée, alors qu'il y a tout de même des solutions, je crois, en interne, au sein des différentes équipes ou des différentes parties. M. le Président, pour répondre à votre question, l'on informe que la demande de traduction a été faite pour les deux témoins le 28 octobre et le 21 novembre est la date prévue pour l'achèvement de la traduction. La traduction est donc presque achevée, ou du moins, ils sont en retard sur les délais. Je pense donc que le document sera disponible sous peu. Une très courte observation, puisque mon équipe m'indique que la traduction est faite, en fait. Elle a été déjà réalisée en anglais, il suffit simplement de l'uploader sur Zilab, mais la traduction du statement de DCCAM a été réalisée en anglais. Je ne sais pas si on parle du... si ma consoeur parle de la deuxième déclaration de l'autre témoin, pas de celui qui a été envisagé par la Chambre 1069, mais de l'autre témoin qui serait déjà également disponible. C'est ce qu'on vient de m'indiquer, mais peut-être qu'on peut envoyer du coup les informations au greffe, pour que vous puissiez vérifier l'information pendant la pause déjeuner, et que vous puissiez nous donner une réponse définitive à la reprise de l'audience. Merci. C'est le deuxième, c'est 2TCW 1070, dont le DCCAM statement a été traduit. Je pense que c'est le deuxième, c'est le deuxième, c'est le deuxième jeune qu'on va parer pour la reprise de l'audience, pour que vous puissiez les expérations des supporters de l'audience. La dernière fois la deuxième, c'est le deuxième. Le Président, merci. Nous allons délibérer sur ce sujet après la pause de déjeuner sur ce sujet. Les courants de l'Ontario vont révéler ces aspects et vous devrez informer la Chambre à l'équipe de défense pour interroger la Partie civile. Merci, M. le Président. Bonjour, Mme la Partie civile. Je m'appelle Anta Guise. Je suis un co-avocat international de M. Kusampan. J'ai quelques questions à vous poser. Il y aura également quelques autres par la suite. Tout d'abord, je voudrais une première précision. Tout à l'heure, en répondant à M. le co-procureur qui vous interrogeait sur une liste de S21, vous avez indiqué que vous étiez venu devant la Chambre pour dire la vérité et que d'ailleurs, vous aviez prêté serment devant la statue à la barre de fer. Habituellement, lorsque les parties civiles déposent devant cette Chambre, elles ne prêtent pas serment. donc je voulais savoir quand vous aviez prêté serment devant la statue de la barre de fer. Vous pouvez nous dire, quand vous avez pris une oath avant la statue de l'Iron. Bonjour, M. le Président. La Partie civile n'a pas dit qu'elle a pris une oath, mais elle a dit qu'elle était disposée à le faire. Cette affirmation est donc ironie. Ça doit être un problème dans la traduction parce que nous n'avons pas entendu ça en français, donc très bien pour la clarification. Madame la Partie civile, je voudrais vous poser d'abord des questions sur la période avant 75 et notamment votre rencontre avec votre mariage. Est-ce que vous avez rencontré votre mari dans votre village et est-ce que vous le connaissiez avant votre mariage ? avant votre mariage ? Mon mari et moi étaient dans le même village Dans la même commune, on se connaît depuis notre naissance. Quel est le nom sous lequel vous le connaissiez depuis votre naissance? Comment avez-vous le connaissé depuis votre naissance? Le nom de votre naissance était Kheng Chou. Son grand-père était Kung. Mon mari de mon mari était Kheng Chou. Et quand il a reçu la révolution, il a changé son nom pour devenir Kheng Chou lorsqu'il a rejoint la révolution. Vous avez indiqué que votre mari effectivement a rejoint la révolution, d'abord en tant que soldat. Nous sommes bien d'accord et j'ai bien compris vos clarifications qu'il n'avait pas de grade particulier dans l'armée de la révolution. C'est bien ça. Est-ce que vous avez dit qu'il n'y a pas de grade particulier dans l'armée de la révolution, est-ce que c'est correct? Oui, j'ai dit que lors des combats au front, mon mari faisait partie d'un bataillon. Et en 1975, lorsque mon mari a été libéré, mon mari n'occupait pas de postes particuliers. C'était un simple travailleur qui transportait des produits devant être entreposés ou stockés dans des entrepôts. D'accord, là je suis encore sur la période avant 1975. J'ai cru comprendre que votre mari était parti de votre commune en 1974. Est-ce que vous pouvez indiquer à la chambre quand vous l'avez revu pour la première fois après son départ de votre commune? Est-ce que vous l'avez revu pour la première fois lorsque vous vous êtes rendu à Phnom Penh? Et puis vous êtes venu à Phnom Penh. Mon mari est parti pour le champ de bataille en 1974. Et en 1975, je l'ai rencontré une fois, nous avons passé une quinzaine de jours ensemble, puis nous avons été à nouveau séparés. Nous nous sommes réunis à nouveau en 1978. Quand vous l'avez vu en 1975, c'était avant la chute de Phnom Penh ou est-ce que c'était après l'été d'avril ? C'était avant ou après l'été d'avril que vous avez passé ces trois jours ensemble ? Lorsque je l'ai rencontré en 1975, c'était après le 17 avril 1975. Mon mari travaillait pour l'État, au marché, où il était un ouvrier. J'ai demandé la permission aux autorités communales pour aller le voir. Puis nous avons été séparés, puis réunis en 1978. Par la suite, on a été séparés pour ne plus jamais se revoir. Quand vous êtes allé rejoindre votre mari pendant ces quinze jours, est-ce que c'était également à Phnom Penh ? C'était au même endroit au marché central où vous l'avez rejoint en 1978 ? Oui, je l'ai rencontré au même endroit, à Phnom Penh, au marché central. Oui, je l'ai rencontré au même endroit, à Phnom Penh, au marché central. Et pour avoir cette première permission, vous aviez demandé l'autorisation des autorités. Est-ce que pour votre départ pour Phnom Penh en 1978, c'est également vous qui avez formé la demande ? Ou est-ce que vous savez si c'est plutôt votre mari qui a demandé ? Est-ce que vous fayez autorisé à le rejoindre ? Ou est-ce que c'était votre mari qui a demandé que vous puissiez venir rejoindre ? En 1978, j'ai été amené à participer à la célébration de la nouvelle année à Phnom Penh. Donc lorsque je suis venue, j'y suis restée. Vous voulez dire que vous n'aviez pas demandé l'autorisation au préalable à pouvoir rester définitivement à Phnom Penh ? Vous voulez dire que vous n'avez pas demandé l'autorisation en advance pour pouvoir rester définitivement à Phnom Penh ? Je n'ai pas demandé l'autorisation, mais lorsque mon mari est venu au village, c'est lui qui a demandé au chef du village et au chef de l'autorisation. D'accord, donc quand vous dites qu'un véhicule est venu vous récupérer dans votre village pour aller à Phnom Penh, en fait, c'est votre mari qui est venu vous chercher. C'est bien ça ? D'accord, c'est votre mari qui est venu vous chercher. D'accord, maintenant j'en reviens à votre arrivée à Phnom Penh au marché central. Est-ce que vous pouvez décrire le lieu dans lequel vous, vous avez commencé à travailler ? J'ai compris de vos réponses devant la chambre que votre travail consistait à préparer la nourriture pour les gens qui habitaient avec vous. Est-ce que vous pouvez dire où vous habitiez et si c'est bien là que vous prépariez la cuisine, est-ce que vous pouvez préciser cela à la chambre ? D'accord, c'est vrai, j'ai demandé de préparer la nourriture, c'est-à-dire que je devais préparer les repas pour les ouvriers qui travaillaient au stockage des produits dans les entrepôts. Et l'endroit où vous habitiez à ce moment-là, est-ce que c'était au sein des entrepôts même ? Ou est-ce que c'était un bâtiment qui était séparé ? Ou est-ce que c'était un bâtiment qui était séparé ? Et là où vous faisiez la cuisine, c'était à l'endroit où vous dormiez ou est-ce que c'était du côté de l'entrepôt ? La cuisine, c'était à l'endroit où je dormais. À quelle distance se trouvait l'endroit où vous faisiez la cuisine et où vous dormiez des entrepôts ? De l'entrepôt d'abord. C'était à peu près 50 mètres de l'entrepôt entre l'entrepôt au marché central et là où je dormais. Et votre mari, dans la journée, lui, est-ce qu'il travaillait à l'entrepôt ? Pendant la journée, il transportait du riz depuis les véhicules et il les stockait à l'entrepôt. Vous avez évoqué deux personnes qui auraient été arrêtées en même temps que votre mari. Quand les avez-vous rencontrées pour la première fois ? Je crois que c'était Ron et Ye. Les deux personnes qui ont été arrêtées aux côtés de mon mari, je les ai connues lorsque je suis venu à l'occasion de la nouvelle année en 1978. Et jusqu'au moment où ces personnes ont été emmenées avec mon mari. Ils travaillaient dans le même entrepôt que votre mari ? Oui, ils travaillaient ensemble, ils prenaient leurs repas ensemble, c'est-à-dire les repas que je leur préparais. Et pour combien de personnes est-ce que vous prépariez ces repas ? Ça dépendait. Parfois, je cuisinais pour 50 personnes. D'autres jours, pour 40 personnes. Des fois, il y avait plus de personnes, d'autres fois, il y en avait moins. Et pendant que vous prépariez les repas qui s'occupaient de votre enfant ? Mon enfant était avec moi. Il jouait autour du bâtiment dans lequel je travaillais. Parce qu'il y avait 3 ou 4 cuisiner en cuisine. Donc mon enfant jouait aux alentours, de là où je travaillais. J'en viens maintenant au jour où vous avez reçu l'information de l'arrestation de votre mari. J'ai compris de votre déposition devant la chambre que c'est votre fils de 3 ans qui vous aurait indiqué que votre mari serait parti en compagnie des 2 personnes que vous avez évoquées, Ron et Yeh. Est-ce que vous savez où votre enfant était au moment où il aurait vu le départ de ces 3 personnes ? J'ai vu ces 3 personnes ? J'ai vu le départ de ces 3 personnes ? J'ai vu le départ de ces 3 personnes ? J'ai dit qu'il avait été placé à bord d'un véhicule avec Ron et Yeh. Et voilà, c'est ainsi que j'ai su ce qui s'était passé. Alors je sais que de nombreuses erreurs ont été relevées dans le cadre de votre document de déclaration de participe, de votre formulaire. Mais je voudrais quand même vous opposer ce qui a été indiqué dans ce formulaire. C'est le document, donc E3 bar 6 4 2 5. ERN en français, 0 1 1 5 2 6 9 2. ERN en Khmer, 005 4 4 1 6 8. Et en anglais, 0 1 1 1 4 1 5 3. Vous avez déjà indiqué à Monsieur le co-procureur qu'il y avait eu une erreur dans ce document parce que votre mari n'a jamais été cadre mais qu'il était ouvrier manutentionnaire. Et voilà ce qui est indiqué dans ce document en parlant d'une éventuelle promotion. Je cite. « Mais un mois à peine après son entrée en fonction, il a été arrêté dans son bureau situé au nord du marché central alors qu'il était en train de parler au téléphone et que j'étais sans doute à 100 mètres de lui. » « J'ai vu une Jeep avec trois cadres Khmer Rouge à son bord s'arrêter devant son bureau qui lui ont demandé de monter à bord de leur véhicule. Puis ils sont repartis tous ensemble. » Donc dans cette déclaration, on comprend que vous auriez été témoin oculaire de l'arrestation. Est-ce que vous me confirmez bien que c'est une erreur, que vous n'avez pas assisté à cette arrestation et que c'est bien par le biais de votre fils de trois ans que vous avez eu l'information ? J'ai dit dès le début que je n'ai pas été témoin de cela. C'est mon fils qui l'a vu. Et peut-être il y a été lu une erreur dans ma déclaration. Mais c'est mon fils qui l'a vu. Moi, je ne l'ai pas vu. Alors j'ai une question du coup pour ce formulaire de déclaration de partie civile parce que vous avez indiqué à la Chambre et vous avez d'ailleurs consulté une liste devant cette Chambre, vous avez indiqué que vous avez lu et écrit qui vous a aidé à remplir ce formulaire de déclaration de partie civile et est-ce que vous avez eu l'opportunité de le relire ? Est-ce que vous avez eu l'opportunité de le relire ? Je l'ai lu, mais parce que j'ai des problèmes de tension artérielle, je n'ai plus très bonne mémoire. Et j'y vois également mal lorsqu'il s'agit de lire. Donc ce que vous voulez dire, c'est que quand vous avez relu ces déclarations, votre esprit n'était pas très clair ? Ou est-ce que vous voulez dire que vous avez pu donner une version différente et que c'est cette version-là qui a été consignée à cette époque-là ? Est-ce que vous pouvez préciser ce qui s'est passé ? Je l'ai lu. Je l'ai lu. J'ai donné mon consentement quant à la teneur. Et en tant que tumeur, je suis d'accord avec ce qui a été enregistré dans la déclaration. Donc ce que vous voulez dire à la Chambre, c'est que les erreurs qui figurent dans votre déclaration que je viens de vous lire, ce sont bien des choses que vous avez dites à l'époque, mais que maintenant, aujourd'hui, devant la Chambre, vous corrigez cette version. C'est bien ça que l'on doit comprendre ? Non, je ne corrige pas ma déclaration. Je ne peux dire que ce dont je me souviens, mais ce dont je me souviens s'est passé il y a fort longtemps. D'accord, mais vous comprenez quand même qu'il y a une différence entre voir un événement de ses propres yeux et en entendre parler par l'intermédiaire de votre enfant. Donc, comme vous me dites que vous ne corrigez rien, mais qu'en même temps, il y a deux versions différentes, je voudrais être sûre, est-ce que vous confirmez bien que la bonne version que la Chambre doit retenir, c'est celle que vous avez donnée aujourd'hui devant cette Chambre. J'ai dit que mon fils, qui était avec son père, qui l'a vu, lorsque je lui ai demandé où est ton père, il m'a dit que son père avait été placé à bord d'un véhicule. Et j'ai dit la vérité aux gens avant qu'ils ne consignent mes réponses dans la déclaration. D'accord. Un dernier point que je voudrais aborder avec vous. Vous avez indiqué, je crois, répondant à ma consoeur des partis civils, que vous aviez été, après l'arrestation de votre mari, emmenée ensuite à Batambang pour faire de la résiculture. Est-ce que j'ai bien compris votre déposition ? Après la pagode, vous avez été envoyée à Batambang pour faire de la résiculture. Est-ce que j'ai bien compris ? Pour l'arrestation de la résiculture, c'est où mon mari a été emmené. Au jour où mon mari a été emmené, j'ai reçu l'instruction d'aller à la pagode Tchéodorme dans la rizière. Ensuite, j'ai été emmené à Badamborg, mais à Badamborg, on ne m'a pas ordonné d'aller travailler dans la rizière. J'accompagnais simplement des gens selon les instructions. Pour ce qui est du travail dans la rizière, c'était à la pagode de Cheyodom. Et la pagode de Cheyodom, c'était à quelle période ? Après avoir été emmenée de l'endroit où j'ai travaillé, c'était le même jour où mon mari a été emmené et j'ai leur été envoyé là-bas pour moissonner le riz. Et vous avez indiqué dans le cadre de vos déclarations intérieures que vous étiez enceinte au moment où vous avez été emmenée. Est-ce que vous avez travaillé dans les rizières malgré le fait que vous étiez enceinte ? En fait, avez-vous travaillé dans les rizières même si vous étiez enceinte ? Après avoir été emmenée de là où j'ai travaillé, on nous a donné l'instruction d'aller moissonner le riz sans aucune pause pour nous reposer. Combien de temps êtes-vous resté à cette pagode ? Combien de temps êtes-vous resté à la pagode ? Combien de temps je suis resté ? Combien de temps je suis resté ? Je ne sais pas combien de temps je suis resté. La moisson n'était pas terminée. Je voudrais une clarification sur ce que vous avez indiqué devant les enquêteurs des cautions d'instruction et savoir à quelle période vous situez cet événement. Je fais référence au document E3-94-79 et aux réponses 31-33 au cours desquelles vous évoquez votre période à Batambang, et je voudrais que vous me disiez à quel moment vous situez ce moment-là. La question que vous ai posée à la question 31 est la suivante. Quel travail deviez-vous faire à Batambang ? Votre réponse, nous ne m'ont rien demandé de faire à Batambang, mais le chef d'unité nous a tout de même ordonné d'aller chercher des légumes pour la cuisine. Question suivante, vous donnez-t-il du travail ? Réponse 32, sur place, à 4h du matin, les célibataires devaient ramasser du paddy. Comme j'étais enceinte, ils me laissaient me reposer tranquillement. Question suivante, vous ventez une mise au travail après avoir accouché ? Réponse 33, après avoir accouché, je suis retournée à mon village natal, il m'a fait un certain temps avant de pouvoir rentrer chez moi. Fin de citation. Donc ma question est de savoir quand vous évoquez cette culture de riz et le fait que vous étiez enceinte et que l'on vous a laissé vous reposer, à quel moment est-ce que vous situez cela ? Combien de temps après votre départ de Phnom Penh ? J'ai été envoyé travailler dans les messieurs et moi-même, après avoir quitté Phnom Penh. Ainsi, j'ai quitté Phnom Penh ce jour-là, et dès le lendemain, par exemple, j'avais reçu l'instruction de moissonner le riz. Et à ce moment-là, j'étais déjà enceinte de 6 ou 7 mois, mais je n'ai pas usé protester. Donc je devais travailler tous les jours, comme tout le monde. Et donc, ma question demeure, quand est-ce que vous situez cette période à Batambang, où vous dites que c'était seulement les célibataires qui travaillaient dans la rizière ? Je ne me souviens pas du mois. C'était le mois où j'ai quitté Phnom Penh. J'imagine que c'était au mois de février ou au mois de mars, parce que c'était au moment de l'année où on rassemblait le riz pour le mettre à l'intérieur de ça et l'entreposer ensuite pour les entrepôts. Mais moi, j'étais enceinte, donc on m'a demandé de m'occuper des enfants des gens qui travaillaient dans les rizières. Alors là, vous situez ceux-là, vous dites peut-être février ou mars. Mais février ou mars, quelle année ? 78 ou 79 ? C'était en 1978. Alors là, j'ai un problème au niveau du temps et de la chronologie, puisque j'ai compris que lorsque votre mari a été arrêté et que vous êtes parti à Batambang, j'ai compris que vous étiez enceinte de sept mois. Si vous indiquez que votre mari a été arrêté en octobre 78, ce n'est pas possible que vous étiez encore enceinte de sept mois. Si vous dites que vous évoquez ces fonctions à Batambang en début 78, est-ce que vous comprenez mon problème ? J'ai compris que vous étiez allé à Batambang après l'arrestation de votre mari, c'est-à-dire après octobre 78. Est-ce que vous ne faites pas une confusion dans la période du temps ? J'ai dit qu'en 1978, j'étais venue participer aux festivités de la nouvelle année. Donc c'était en avril que j'ai suivi mon mari. Ensuite, nous avons été séparés. C'était en décembre. Et j'étais enceinte de sept mois lorsque j'ai été séparée de mon mari. À ce moment-là, j'étais avec mon enfant, tout en étant enceinte de sept mois. Et donc, ma question est de savoir à quel moment est-ce que vous êtes allé à Batambang ? Je ne m'en souviens pas. C'était il y a longtemps. Donc je ne me souviens pas de la date. Mais j'ai accouché à Mont-Noussaï au mois de mars. Donc je suis allé à Batambang. Et ensuite, nous sommes allés à Mont-Noussaï. C'était au mois de mars. D'accord. Monsieur le Président, j'aurais un dernier point à aborder avec la partie civile sur Monsieur Kusampan. Donc peut-être que vous vouliez marquer la pause maintenant et nous terminerions après la pause. Oui. Mais il y a un beau jour. Man, la dée. Jamrat, la dée, man. D'après vous, auriez-vous besoin de quinze minutes ou de plus ? Combien de temps vous seraient nécessaire ? Je ne sais pas exactement de combien de temps, mais effectivement je pense maximum de 15 minutes, mais mon confrère, Nusamun, a aussi des questions à poser à la partie civile par la suite. Donc ça, je ne sais pas combien il va prendre. Enfin, il y aura besoin de plus de temps que... Si vous voulez, on n'aura pas le temps de terminer la partie civile avant la petite vie. On n'aura pas le temps de terminer la partie civile avant la fin de la fin de la journée. Merci. Président, je vous remercie. Bien, d'Achon, on peut se rappeler au Parti en ce qui concerne le témoignage du 2TECD de l'Elevé 1069. Le Parti reaffirme que sa position reste inchangée et ce témoin sera rendu demain. Une fois que la déposition du 2TECD de l'Elevé 1063 sera terminée en ce qui concerne des documents pertinents, ils sont remplacés au-dessus pendant la pause et déjeuner. Voilà les dernières informations que nous avons reçu de la part du juiste de la Chambre. Il est maintenant à l'appropriate temps pour notre lunch break. La Chambre va prendre un break et resume à 1h30 ce matin pour continuer notre procédure. de la Chambre. Sous-titrage ST' 501 ...